Bonjour tout le monde, merci d'être venu, je m'appelle Elzen et je vais vous parler de science. J'espère que c'est bien pour ça que vous étiez dans la salle, sinon il est encore temps de fuir dans une autre. Donc on va commencer par une petite précision, ce que veut dire science exactement, parce qu'en fait le mot science peut être interprété de plein de manières différentes, et il y en a en particulier quatre qui reviennent assez souvent. Donc on parle de science pour décrire l'ensemble des connaissances d'une personne ou d'une société, vous connaissez tous l'expression arrête d'être à l'état science, voilà c'est ce sens là. On peut désigner l'ensemble des applications qui sont issues de la connaissance scientifique, on peut désigner l'institution scientifique, donc les gens qui font de la science, et puis on a un dernier sens qui est une démarche d'obtention des connaissances. Donc pour vous situer, moi dans le cadre de cette conférence, quand je vais parler de science, je vais parler de ce dernier sens du mot. Donc je vais vous parler de la démarche qui permet d'obtenir des connaissances. Cette petite précision étant établie. Donc pourquoi je viens parler de science à des libristes ? Oui des fois je mets un S, des fois j'en mets pas, faites pas gaffe, c'est parce que je fais pas gaffe non plus. En vrai, voilà, bon bref. Donc, qu'est-ce que c'est que la science ? Qu'est-ce que c'est que le métier de scientifique ? Le métier de scientifique c'est d'écrire des papiers. C'est des gens qui vont devoir produire de la connaissance, donc produire du contenu. Sauf que, évidemment, enfin tout le monde s'en doute, la science ça se fait pas comme ça, c'est-à-dire que les papiers sont pas produits à partir de rien. En vrai, le gros de l'activité scientifique c'est surtout lire les papiers que les autres ont écrits. Et en lisant ces papiers, donc on voit ce sur quoi les autres ont travaillé, on voit où est-ce qu'ils sont arrivés, ça nous donne des idées, on dit tiens ce truc-là on pourrait l'améliorer, et là ce truc-là il me plaît pas trop, je vais voir si je peux pas essayer de faire un truc qui marche un peu mieux, etc. Et donc, à partir de là, on va avoir des idées de nouvelles expériences à faire, donc on va les mener. Donc on va réaliser plein de trucs comme ça, on va obtenir de nouveaux résultats, et ce sont ces nouveaux résultats qu'on va essayer de publier derrière. Donc en gros, ce que je viens de vous dire, c'est que l'activité scientifique, en gros le principe, c'est étudier ce qu'ont fait les autres, on va chercher à modifier des choses dedans, et puis quand on a des nouveaux résultats, on va chercher à les partager, dans le but d'avoir des connaissances qu'on voudrait universelles, c'est-à-dire dont tout le monde puisse profiter, donc que tout le monde puisse les utiliser. Autre parenthèse, c'est pour ça que la recherche scientifique est en grande partie payée par nos impôts, c'est parce que le but est d'avoir un truc universel qui appartient à tout le monde. Et donc, assez facilement, on voit que l'activité scientifique ça n'a strictement rien à voir avec le logiciel libre. Ce que je viens de vous dire là, c'est juste les quatre libertés fondamentales du logiciel libre, ça correspond à la façon dont on fonctionne en science. Donc c'est déjà un premier point commun intéressant. On peut pousser un cran plus loin, aller voir ce qui se passe un peu derrière. Par exemple, je ne sais pas si ces images parlent à des gens. Un de mes dadas, c'est l'évolution, donc j'aime bien en parler, donc j'aime bien prendre ce genre d'exemple. Ça, c'est l'arbre de la vie, donc l'arbre des relations entre les différentes espèces, à peu près comme on pouvait le dessiner il y a 200, 300 ans, enfin voilà, à peu près vers l'époque de Darwin, on dessinait ça à peu près comme ça. Mais à la longue, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas là-dedans. Typiquement, le fait d'avoir un truc qui va vers le haut avec l'homme au sommet, ce n'est pas forcément neutre comme façon de faire. Et ce n'est pas forcément ce qui va représenter le mieux la réalité. On a aussi ce genre de dessin, la marche vers le progrès. Là, c'est une version humoristique évidemment. Mais cette représentation pose plein de soucis. Et donc, quand on a des productions comme ça qui posent des soucis, qu'est-ce qu'on fait dans le monde scientifique ? Alors, on n'appelle pas ça exactement comme ça, mais on fait ce que dans le logiciel libre, on appelle des patches. On repère ce qui ne va pas, on propose un correctif et si ça marche, c'est adopté et tous les gens se mettent à faire des choses qui marchent un peu mieux. La couleur n'est vraiment pas chouette, mais ça, je pense que c'est le truc qui est mal branché ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas très grave. On va s'en sortir quand même. Et donc, la science se fait en faisant des patches au fur et à mesure et en corrigeant ce qui ne va pas. Et donc, la science a une activité autocorrectrice qui est assez proche finalement de ce qu'on fait pour développer du logiciel. Donc, c'est quelque chose d'assez chouette. Alors, il y a un autre concept qu'on aime bien dans le logiciel libre et qu'on aime beaucoup en science aussi, c'est le concept de fork. On voit un truc qui marche bien, on se dit, c'est assez chouette, mais je pourrais en faire autre chose. Et donc, je reprends ce qui existe et je vais l'appliquer à autre chose et je vais aller partir dans une direction différente. Là, ce que vous avez sur cette diapo, c'est l'arbre de la vie de la même manière, obtenu par des mécanismes très proches de ceux de l'évolution en biologie, mais appliqué aux relations entre les langues. Et en linguistique, on utilise des outils qui sont issus de la biologie évolutive. Donc, on a eu un phénomène de fork qui a eu lieu, c'est qu'il y avait un truc qui marchait, on l'appliquait à autre chose, ça marchait aussi, on l'a gardé. Donc voilà, il y a comme ça beaucoup de points communs dans les manières de faire. On peut aussi parler du fameux peer review, le processus de relecture. Comment ça marche, le processus de relecture, pour qu'un papier scientifique soit validé ? Au départ, il y a des gens qui bossent un peu tout seuls dans leur coin, ils se disent, ce truc, ça pourrait être intéressant. Donc, ils vont développer un peu, en causer dans leur labo. On va se mettre à quelques-uns pour essayer d'en faire quelque chose de cette idée de base. Et puis, quand on va arriver à un résultat suffisamment abouti, on va essayer de le publier. Donc, on va l'envoyer à une revue scientifique qui va organiser une relecture. Donc, il y a des gens qui vont vérifier si ce qu'on a fait, ça va marcher ou pas. Et si ça marche, ils vont le publier. Et ce qui fait qu'on pourra accéder à ce résultat. Et c'est comme ça que ça atteint le rang de connaissances accessibles à tout le monde. Ou presque, mais ça, on en reparlera. Donc là, on a cette espèce de truc en deux étapes où on a le labo, l'équipe de gens qui bossent sur le truc. Et puis derrière, la revue, les gens qui se chargent de vérifier que ça marche bien et de le mettre à dispo. Ce n'est pas parce qu'une connaissance a été publiée que forcément, c'est quelque chose de vrai, indépassable, etc. Il peut y avoir des trucs dedans qui ne vont pas. On l'a dit tout à l'heure. Donc, d'autres chercheurs vont lire, repérer des trucs. Et des fois, ils vont faire des remontées. Ils vont dire, ils vont remonter l'information comme quoi ce bout-là, ça pourrait être amélioré. Et l'information va remonter. Ça va être retravaillé, etc. En gros, ce que je viens de vous raconter, là, ça devrait vous rappeler quelque chose. Parce que c'est très exactement le mécanisme des dépôts logiciels qu'on utilise dans nos distributions. Vous avez une bande de gens qui font un truc dans leur forge, dans leur coin. Puis, ils vont l'envoyer vers les dépôts des grandes distributions, d'Ubuntu, de Debian, etc. Et si ça marche suffisamment bien, ça va être mis dans la Logitech. Ce n'est pas parce que c'est dans la Logitech que c'est forcément parfait. Donc, il y a des remontées de bugs qui se font encore. Et donc, c'est corrigé derrière. Mais le mécanisme de fonctionnement du peer review et des dépôts logiciels, globalement, c'est le même. Quand je vous dis la science et le logiciel libre, fondamentalement, c'est la même chose, il y a plein d'aspects qui sont très intéressants comme ça. Alors, on a aussi des aspects de soucis en commun. Je ne vais pas énormément détailler dans cette conférence, mais on pourra en reparler après, si vous voulez, avec toutes les problématiques autour de l'open access. Je vous revois à cette petite vidéo qui est en anglais, mais qui est assez chouette pour expliquer le principe. Mais en gros, l'open access, c'est l'accès ouvert aux connaissances scientifiques, donc la possibilité de pouvoir lire les papiers, les utiliser, les partager, les modifier, etc. Donc, c'est la problématique du logiciel libre. Et pourquoi c'est une problématique en science ? Parce que les revues scientifiques sont pour leur très grande majorité aux mains de gros éditeurs qui ne sont pas super chauds avec le concept de libre et qui aimeraient bien qu'on les paye très cher pour accéder à des contenus qu'ils n'ont même pas produit eux-mêmes. Et la problématique de l'édition scientifique et les problématiques autour de l'open access, c'est quelque chose qui va être aussi très proche de problématiques qu'on va retrouver autour des GAFAM et compagnie. Donc voilà. Ça, c'était pour le petit tour d'horizon de pourquoi, pour moi, c'est important de mettre les deux en parallèle et pourquoi les deux se ressemblent beaucoup. J'espère que je vous ai convaincus. Et maintenant, on va essayer de passer un peu à la suite. Et on va peut-être se demander pourquoi est-ce que ça se ressemble autant. Et pour ça, on va essayer de remonter un peu à l'histoire de l'informatique. Alors, pour préciser, ça dépend de ce qu'on appelle informatique, etc. parce que c'est une histoire qui est assez longue. Des algorithmes, comme on en fait aujourd'hui, on en faisait déjà depuis très longtemps. Je n'ai pas vérifié les dates. Non, mais le crypte d'Eratostène, ça date d'il y a 2500 ans, quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'assez vieux. Donc, le concept de faire des algorithmes, ça date fondamentalement. Après, l'informatique, on a tendance à considérer que c'est à partir du moment où on a mis des ordinateurs dedans. Donc, les premiers ordinateurs. Alors, le premier truc qui a été qualifiable d'ordinateur a été fabriqué par un monsieur qui s'appelait Charles Babbage en 1800, je ne sais plus combien. Enfin, voilà, entre 1800 et 1900. En gros, Charles Babbage, il a fait une machine à calculer super perfectionnée. Ce n'était pas la première machine à calculer, mais elle commençait à être, entre guillemets, programmable. C'est-à-dire qu'on pouvait lui faire faire des choses qu'elle n'était pas conçue pour faire au départ. La personne qui a inventé le concept d'ordinateur, c'est une collaboratrice de Babbage qui s'appelait Ada Lovelace, qui a été la première programmeuse de l'histoire, donc la première personne à écrire un programme informatique. Après, à cette époque-là, ça restait de l'ordinateur mécanique. C'est quelque chose qui n'a pas marché des masses. Le début de l'ordinateur tel qu'on connaît actuellement, donc l'ordinateur numérique, ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On a eu des gens comme Grace Hopper, Alan Turing, il y en a plein d'autres, évidemment, j'ai mis dans la slide mes préférés, mais il y en a d'autres, qui ont travaillé au développement de l'informatique. Donc, on a quelques décennies d'histoire des ordinateurs derrière nous. à la base, ces gens-là, c'était des mathématiciens. Et puis, on a forké. L'informatique est peu à peu devenue une science à part entière et donc un domaine qui s'est séparé des maths. Donc, de base, l'informatique, c'est un fork. Il ne faut pas chercher pourquoi ça nous plaît. Et puis, c'est un fork, c'est aussi un royaume du hack, c'est-à-dire que c'est un endroit où on aime bien détourner les choses. pour situer ce que je sais que le terme ne parle pas forcément à tout le monde. Hacker quelque chose, c'est le bidouiller pour lui faire faire autre chose d'intéressant qui n'était pas sa fonction de base. Et on a un très bel exemple dans l'histoire de l'informatique, c'est que à partir du moment où la guerre s'est terminée, les ordinateurs, on a essayé de continuer à en faire quelque chose. Mais pour montrer ce qu'on arrivait à faire, on n'a pas pu continuer à faire le même genre d'usage parce que les usages de base de l'ordinateur, c'était craquer les codes de les mis en face, c'était calculer la trajectoire des missiles, etc. Faire des démos de ça, ce n'est pas forcément génial. Et donc, ce qu'on a assez vite commencé à faire pour montrer, faire la démo de ce qu'on savait faire en termes d'informatique, c'était des jeux vidéo. Donc, le jeu vidéo, alors je vous renvoie à une petite chronique qui explique ça assez bien, mais le jeu vidéo, l'idée de base, c'est prendre une machine de guerre et en faire un outil de loisir. Donc, sur le concept, au niveau hack, on est plutôt pas mal. Alors, pour la petite histoire aussi, je vous fais très régulièrement des confs sur Internet, je ne vais pas détailler, mais l'histoire d'Internet, de base, c'est aussi un peu ça. À la base, c'est des militaires qui voulaient un réseau de diffusion de l'information, un réseau de communication qui soit indestructible et ils sont allés demander ça à des gens qui savaient le faire, donc les universitaires américains des années 70-80, qui étaient en moyenne des gros hippies et qui se sont dit que si le truc est indestructible, forcément aussi, il est incontrôlable. Si le pigeon voyageur est blindé, il sort de la cage sans problème. Et ce qui était beaucoup plus intéressant pour eux. Donc, l'histoire de l'informatique et tous les trucs émancipateurs qu'on a réussi à mettre en place, c'est beaucoup une histoire de hack, c'est beaucoup une histoire de bidouille, c'est une histoire de détourner les choses pour en faire quelque chose de mieux. Donc, c'est beaucoup l'histoire du logiciel libre. Alors, dans les faits, à cette époque-là, donc, des débuts de l'informatique jusque dans les années 80 à peu près, on utilisait le logiciel comme s'il était libre. c'est-à-dire que en vrai, les logiciels n'étaient pas forcément libres, il y avait des licences qui coûtaient un bras et des choses comme ça, mais les gens qui se servaient du logiciel, c'était les chercheurs et les chercheuses dans les labos. Donc, c'était des gens qui n'achetaient pas le logiciel pour eux-mêmes. C'était le labo qui payait et donc, elles et eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était qu'ils récupéraient le logiciel, ils avaient les sources avec, ils pouvaient commencer à bidouiller et ils faisaient des choses. Donc, sur le papier, ce n'était pas libre, dans les faits, ça l'était. Et puis, il s'est passé un truc vers 1983, si je ne me plante pas, il y a un monsieur qui s'appelle Richard Stallman que vous connaissez peut-être, qui a acheté une imprimante et puis, il s'est rendu compte que dans son imprimante, alors je ne sais plus l'histoire précisément, donc je vais peut-être déformer un peu, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un bug, ça n'imprimait pas comme il voulait, il avait les compétences pour aller corriger, alors il s'est dit je vais aller le faire, je vais prendre le pilote, je vais rectifier ce qui ne va pas et ça marchera mieux. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas les sources, il n'a pas l'outil qui lui permet d'améliorer ce qu'il a acheté et il se dit que c'est un grave problème et que si on commence à laisser faire ça, bientôt, on ne maîtrisera plus du tout notre informatique. Je crois que sur ce plan-là, il n'a pas eu entièrement tort. Et donc, il a décidé d'essayer de faire en sorte qu'on puisse toujours utiliser de l'informatique avec des choses qui nous appartiennent vraiment sur lesquelles on a le contrôle et il a lancé en 1983 le projet GNU, qui était un projet qui visait à permettre d'utiliser un ordinateur uniquement avec du logiciel libre. C'est lui qui a posé la définition de logiciel libre en quatre points que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, la suite, vous la connaissez, il y a des tas de logiciels libres pour faire absolument tout et n'importe quoi. Donc, je vous laisse voir si j'ai mis vos préférés dans les slides ou si vous allez me disputer à la fin parce que j'en ai oublié, mais je ne pouvais pas tout mettre. Donc, voilà, du logiciel libre, il en existe pour tout un tas de choses et globalement, même si ce n'est pas forcément ce qu'on voit le plus de l'usage de l'informatique, une écrasante majorité de ce qui tourne sur des machines dans le monde tourne à base de code libre. Et ça, c'est quelque chose d'assez chouette. Quand je dis qu'il y en a pour tout et n'importe quoi, soit dit en passant, je voudrais vous présenter si vous ne connaissez pas un petit logiciel qui s'appelle Boeing, qui est un logiciel libre qui est présent dans les dépôts de toutes vos distributions qui sert à participer à la recherche scientifique. C'est-à-dire que si vous avez une machine qui a des capacités dont vous ne vous servez pas forcément tout le temps en permanence, eh bien, vous installez ce logiciel, vous sélectionnez les projets sur lesquels vous voulez travailler. Donc, des projets du type recherche d'intelligence extraterrestre ou recherche de planètes, d'exoplanètes, des projets autour de la prédiction climatique, autour de la recherche de noms premiers, autour de l'évolution des maladies. Donc, il y en a plein, 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 plein. Et vous choisissez les projets auxquels vous voulez participer, vous lancez le logiciel, vous le laissez tourner en tâche de fond et les ressources de votre ordinateur que vous n'utilisez pas serviront à faire progresser la démarche scientifique. Donc, ça ne vous coûte rien et c'est un truc utile. N'hésitez pas. Maintenant, à part, pour faire de la pub à Boeing, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je viens vous parler de tout ça. Eh bien, on a tendance à dire en ce moment que l'informatique est une révolution, ça va à peu près tout changer dans la façon de faire, ça a déjà commencé, on a déjà vu des grands changements dans la façon de faire société ces dernières années, ces dernières décennies. C'est bien de s'intéresser à ce qui s'est passé sur les dernières grandes révolutions du même ordre. Donc, on peut regarder, par exemple, ce qui s'est passé avec l'imprimerie. L'imprimerie, donc, vous connaissez tous, Gutenberg, 1400, je ne sais plus combien, j'ai un gros souci avec les dates ce matin, mais ce n'est pas grave. Ça a eu des conséquences absolument énormissimes parce que ça a servi à, ce n'est pas l'imprimerie en elle-même qui a été utile, c'est ce qu'on en a fait. Ça a servi à faire des planches anatomiques, des cartes marines, des recueils de connaissances en veux-tu en voilà. Et donc, ça a permis de diffuser de la connaissance en masse. et c'est ça qui a été super intéressant pour la petite histoire. Gutenberg n'a pas été le premier à inventer l'imprimerie. L'imprimerie existait déjà depuis au moins deux siècles en Chine, mais en Chine, on s'en servait essentiellement pour conserver des documents et les foutre dans des bibliothèques, je caricature un peu, mais ça n'a pas été utilisé pour diffuser pour diffuser massivement de l'information et donc, ça n'a pas du tout eu le même impact sur la société. Et pourquoi je dis ça ? Parce que nous, libristes, on a quand même une fâcheuse tendance à se préoccuper de l'informatique et à dire que ce qui nous intéresse c'est juste l'informatique et à ne pas aller voir les autres domaines. Imaginez ce qu'on aurait eu comme révolution de l'humanité si les geeks de l'époque avaient dit non, nous on imprimera des bouquins seulement sur la typo. On ne serait pas allé très loin. Donc, c'est important que nous autres libristes, nous autres qui connaissons bien l'informatique, on s'intéresse aussi un peu à ce qui se passe ailleurs. Et en tant que libriste, on a un super bon réflexe en général, c'est de réclamer des sources et c'est très bien mais il faudrait penser à l'appliquer à d'autres choses que juste les programmes qui tournent sur nos machines. À titre de petit exemple, est-ce que vous savez comment on fabrique de l'homéopathie ? Je vais vous donner une recette assez simple. Vous prenez à peu près ça de produit, vous le versez dans à peu près ça d'eau, vous secouez très fort l'eau de la piscine, après vous prenez l'eau de la piscine, vous la versez dans le lac qui est derrière, vous secouez très fort le lac, etc. Vous réitérez quelques étapes et à la fin, quand vous avez bien une telle quantité d'eau que vous êtes à peu près sûr qu'il n'y a plus de produit dedans, vous spritzez ça sur des boulettes de sucre et vous laissez sécher. Voilà, fabriquer de l'homéopathie c'est ça. Vous pouvez vérifier, le processus n'est pas tout à fait le même, ça ne prend pas des piscines, mais le principe c'est que si vous regardez les produits les plus concentrés que vous allez trouver en homéopathie dans le commerce, vous avez l'équivalent d'une goutte de produit dans toute la quantité d'eau du lac Léman. Pour les plus concentrés. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est toujours intéressant de regarder comment c'est fait et donc voilà, exiger des sources, aller vérifier l'information, c'est pas mal. C'est aussi bien de regarder ce qu'on en fait derrière. Vous avez ici une plaquette de vrais produits qui sont trouvables en pharmacie. Alors je ne sais plus exactement les proportions, il aurait vraiment fallu que je révise avant de faire cette conf, mais voilà, vous irez voir sur le site du Pharmachien qui présente ça et qui donne le résultat à la fin, ce que moi je ne vais pas faire parce que j'en suis totalement incapable. Dans l'ensemble de tous ces produits, vous en avez une partie qui sont des médicaments, donc des trucs testés dont on connaît les effets, dont on est sûr qu'ils ont des effets, positifs ou négatifs, mais on est sûr qu'ils en ont, on les a connus, on les a testés, on les a mesurés. Vous avez des produits homéopathiques, donc basiquement du sucre sans rien dedans. Vous avez ce qu'on appelle des produits naturels, alors je vous renvoie à la BD pour expliquer ce que c'est que ça exactement. Mais donc, est-ce que vous êtes capable de faire la différence ? Honnêtement, vous, en regardant ça, est-ce que vous êtes capable de me dire ce qu'il y a un médicament et ce qui n'en est pas ? Voilà, donc il y a un gros, gros, gros souci à faire sur plein de trucs comme ça d'appropriation de l'information parce que là, on parle de notre santé, c'est quelque chose qui est quand même assez important, ce serait bien qu'on sache ce genre de choses. Mais l'information n'est pas toujours clairement affichée et au niveau de notre exigence de source, ce serait bien qu'elle s'applique à pas mal de choses. C'est important pour des enjeux de santé publique. Je vous rappelle quand même, nous sommes en 2019, si je ne me suis pas planté, ça va, cette date-là, je la maîtrise à peu près. Nous sommes en 2019 et la rougeole tue. C'est grave. La rougeole est une maladie qu'on sait prévenir. Mais il se trouve qu'on la prévient avec des vaccins et qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont peur des vaccins, principalement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et parce qu'ils n'ont pas les connaissances qui vont bien pour ça. Pour la petite histoire, la peur de ce vaccin-là en particulier, ça nous vient d'un monsieur qui s'appelle Andrew Wakefield qui a publié une... on va dire une étude, mais plutôt un article sensationnaliste disant que les vaccins, le vaccin contre la rougeole causait l'autisme. C'est quelque chose qui a été publié. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est publié que c'est forcément parfait. En l'occurrence, il y a d'autres chercheurs qui se sont penchés sur le sujet qui ont trouvé que monsieur Wakefield avait plusieurs conflits d'intérêts dans cette étude, que son protocole d'étude était absolument n'importe quoi. Et l'étude a fini par être retirée, mais c'est sorti dans la presse. Ça fait du bruit. Il y a des gens qui l'ont cru. Et il y a des gens qui ont peur de la vaccination en partie à cause de ça maintenant. Donc monsieur Wakefield a été depuis interdit d'exercer la médecine, mais ça reste l'auteur d'une des fake news les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Donc l'accès à l'information, le partage des connaissances, etc., c'est quelque chose qui est très important d'une manière générale, mais dans certains domaines, c'est même vital. Alors je vais aller un peu plus loin. Je suppose que tout le monde dans cette salle a déjà entendu cette fameuse phrase « Faut pas laisser traîner les bouteilles en verre dans la nature parce que le verre met 4000 ans à se décomposer. » Est-ce que quelqu'un ici est capable de m'expliquer la relation logique entre ces deux bouts de phrase ? Le verre met 4000 ans à se décomposer. Faut pas laisser traîner les bouteilles dans la nature. Si on réfléchit, il n'y a pas de lien. Il y a un lien, mais implicite. La vraie raison pour laquelle faut pas laisser traîner les bouteilles, c'est parce qu'on veut retrouver l'endroit propre le lendemain. Et comme il se trouve que le verre met 4000 ans à se décomposer, si on laisse la bouteille, demain, il y sera toujours. Mais ça, ça paraît un peu du pinaillage, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel. La science là-dedans, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que le verre met 4000 ans à se décomposer. Point. Ça ne suffit pas à conclure. Le fait que je veuille retrouver l'endroit propre le lendemain, c'est une décision politique. Je pourrais avoir, à partir de la même donnée scientifique, une décision politique qui est que je veux absolument que dans 2000 ans, on retrouve des traces de mon passage. Dans ce cas-là, la conclusion serait il faut que je laisse traîner mes bouteilles. C'est quelque chose d'absolument essentiel. La science produit des données, produit des connaissances, ce qu'on va faire ou pas de ces connaissances, c'est une décision politique. Et il est absolument essentiel de s'emparer ensemble des questions politiques. C'est bien d'avoir les données, c'est essentiel d'avoir les données parce que c'est à partir de ça qu'on sait quelle décision on va prendre. Mais ce ne sont pas les données qui provoquent directement les décisions. quand quelqu'un vous dit la science dit ça donc on doit faire ça, il n'y a pas d'alternative, c'est juste faux. C'est hyper biaisé comme raisonnement. En fait, il a, la personne qui vous dit ça, a une vision des choses éminemment politique mais la cache. C'est problématique. Donc voilà, le point auquel je voulais en venir c'est celui-là. Je reconnais que même si j'ai le droit à mon opinion, j'ai la responsabilité de la réévaluer si les faits viennent la contredire. En d'autres termes, je dois tenir compte des faits mais je ne peux pas décider tout et n'importe quoi à l'encontre des faits. Je vous renvoie à la BD encore une fois qui est très bien. Allez voir tout le blog du pharmacien qui est très sympathique. Voilà. En parlant de ça, je fais un petit teaser. Demain à 11h30 aura lieu une conférence sur Skepticon. Je vous invite vivement à aller la voir. Ce n'est pas moi qui vais la faire. C'est mon camarade Florent qui est ici dans le fond de la salle. Moi, je vais aller faire la même conférence mais à l'Obuntu Party à Paris parce qu'il se trouve que les gens se sont organisés pour organiser deux événements en même temps. Donc, il faut bien s'arranger comme on veut. Mais venez voir cette conférence. On va parler de deux tas de choses sympas autour de ce qu'on vient de voir. En attendant, vu que je vous ai dit que la science c'était quelque chose d'assez important, j'aimerais bien qu'on revoie ensemble les règles de base de la démarche scientifique, les règles de ce qui permet de déterminer ce qui est science ou pas. Ça ne va pas être long, c'est en quatre points. On aime bien les définitions en quatre points en général. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le scepticisme initial sur les faits et leurs interprétations. Ne jamais arrêter de se questionner. On a de l'information qu'on a obtenue par différents biais. c'est pas parce que cette information est là que forcément c'est la vérité absolue. On fera peut-être des découvertes qui vont remettre en cause, qui vont dire que dans ce cas-là ça marche mais dans celui-là il va falloir améliorer les choses, etc. Donc, le principe de base de la démarche scientifique c'est de toujours être prêt à remettre en cause ce qu'on connaissait à la lumière de faits nouveaux. Principe de scepticisme, donc, c'est pour ça que la science peut être une activité auto-corrigatrice, c'est-à-dire que pour pouvoir corriger les soucis il faut prendre en compte le fait qu'il peut y en avoir évidemment. Le deuxième point c'est ce qu'on appelle le réalisme. Donc, on voit la définition du littré, j'aime beaucoup ce dictionnaire. Doctrine qui suppose que nous connaissons le monde extérieur comme une réalité objective par opposition à la doctrine de Berkeley qui déclare qu'en rien nous ne connaissons que nos impressions. Il ne faut pas détailler, simplement le principe c'est qu'on va partir de l'idée qu'il existe un monde qui ne dépend pas de nous. Le but de la démarche scientifique c'est de comprendre le monde. Donc, le principe de base, le présupposé c'est qu'il y a un monde à comprendre. Et ce monde ne dépend pas de nos représentations mentales. Le principe c'est que si je vais appuyer sur un bouton d'une certaine manière peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui aille appuyer sur le bouton à partir du moment où on appuie de la même manière le bouton doit avoir le même effet. Voilà. Un autre principe donc le troisième c'est la rationalité. Donc, le principe est que nos énoncés doivent être reliés entre eux par des relations logiques. Si je mesure ça alors ça veut dire que ça et donc je peux en conclure que ça etc. Donc, c'est un travail de logique de mise en cohérence et en relation des énoncés entre eux. vous pouvez voir ça comme une série de dominos vous en poussez un et puis ça va faire tomber l'autre et puis ça va faire tomber l'autre et puis ça va arriver au résultat que vous voulez. Il y a un autre petit point à voir avec cette rationalité ces histoires de dominos c'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie le principe d'économie d'hypothèse qu'on appelle aussi rasoir de cam le principe c'est que si j'ai le choix entre deux explications pour un même phénomène je vais choisir la plus simple en premier c'est pas forcément la vraie mais c'est celle qui a le plus de chances de d'être solide le principe est simple si on reste sur cette histoire de domino vous voulez aller faire bouger un domino qui est là-bas tout au bout vous n'y avez pas directement accès vous avez deux choix pour le faire soit vous en avez deux à pousser ici et puis ça va faire la bonne chaîne jusque là-bas soit ici vous en avez quinze à pousser en même temps qu'est-ce que vous choisissez on commence par l'endroit où ça va être le plus simple où on va minimiser les risques d'erreur voilà et puis le dernier principe c'est le matérialisme de méthode c'est à dire que la façon dont on fonctionne en science c'est d'appuyer sur les choses et de regarder quelle réaction on obtient donc appuyer ça peut vouloir dire plein de choses ça peut vouloir dire vraiment aller toucher les choses physiquement ça peut aussi vouloir dire faire des tris regarder plein de critères et regarder comment ça se naire ça peut être faire des questionnaires les outils du genre questionnaire ou autre faudrait pas considérer considérer le fait d'appuyer sur quelque chose comme étant quelque chose qui va nous limiter à la matière physique entre guillemets donc aux sciences physiques le concept est le même dans dans toutes les sciences y compris les sciences humaines on va faire une hypothèse on va chercher on va voir comment on peut la vérifier et on va aller la vérifier comme ça mais donc le principe c'est que à partir du enfin tous les concepts qu'on va manipuler en science sont des concepts sur lesquels il est possible d'aller influer pour observer une réaction et c'est principalement ça qu'on va faire en science aller influer sur quelque chose et observer la réaction alors ça a une petite conséquence intéressante c'est que de fait la science est laïque parce que on travaille a priori sur des objets sur lesquels on peut aller on peut aller travailler typiquement Dieu je peux pas aller appuyer dessus donc je vais pas faire de science avec et ce qui fait que dans l'espace du laboratoire on met autant que possible ses convictions personnelles on les laisse au vestiaire on les mobilise pas dans le laboratoire ça ne veut pas dire que les scientifiques sont forcément tous athées ou quoi que ce soit juste dans le cadre du laboratoire les convictions religieuses ne sont pas mobilisées elles peuvent l'être à l'extérieur mais c'est un autre c'est un autre domaine il faut limiter délimiter ce qui est de la science et ce qui ne l'est pas un autre point assez intéressant à noter c'est ce qu'on va appeler le principe de réfutabilité je vous l'ai déjà dit on a une idée on prévoit des expériences on travaille un peu pour déterminer quelles expériences on va aller faire et selon le résultat de l'expérience ça va valider ou pas ce qu'on avait prévu et donc ça va nous donner d'autres d'autres travails à faire qui vont nous permettre d'envisager la suite etc et donc il y a une étape absolument importante là dedans c'est l'étape d'aller effectivement vérifier en pratique une des catégories de base qui nous permet de déterminer si on est dans la science ou pas un des critères importants le critère popperien parce que c'est monsieur Charles Karl Popper qui est ici qui a beaucoup travaillé là dessus c'est le principe de réfutabilité c'est à dire que pour que quelque chose soit utile à construire des connaissances sur le monde il faut que j'admette la possibilité que cette chose puisse être fausse et que j'ai une vague idée au moins de la façon dont je veux pouvoir déterminer si c'est vrai ou si c'est faux ça permet déjà de discriminer par exemple beaucoup de spéculations complotistes j'aime pas dire théorie du complot parce qu'en vrai une théorie scientifique qui est théorie a un sens au sens scientifique qui est pas du tout celui de théorie du complot donc j'aime pas trop utiliser ce mot là mais beaucoup de spéculations complotistes sont caractérisées par le fait que quoi que vous disiez de toute façon ce sera interprété d'une manière qui permet de le valider donc ce sont des énoncés qui sont irréfutables et donc ce sont pas des énoncés solides pour construire quelque chose alors encore une fois ça veut pas forcément dire qu'on va limiter les sciences à ce sur quoi on peut aller travailler évidemment en histoire je peux pas aller appuyer sur ce qui s'est passé il y a deux siècles en astrophysique je peux pas aller toucher une planète distante moi même ça demande une logistique assez dingue mais conceptuellement ce sont des objets sur lesquels on peut aller pousser des choses ce sont des objets qui sont la difficulté la difficulté n'est pas conceptuelle c'est une difficulté pratique et ça les difficultés pratiques on sait faire avec quand il y a une difficulté conceptuelle c'est à dire quand c'est quelque chose sur lequel de toute façon quoi qu'on fasse on ne peut pas trouver un moyen d'aller bosser avec autant l'abandonner ce truc ne nous servira à rien c'est aussi elle est important de vérifier que ce qu'on considère comme les faits comme les éléments de base sur lesquels on va devoir travailler existent bien mais ça je vous renvoie à une petite vidéo elle dure de mémoire 6-7 minutes donc ça prend pas beaucoup de temps elle est disponible sur Skepticon n'hésitez pas à la voir la dent d'or de Fontenelle ou aller lire le texte de Fontenelle directement comme vous préférez mais ça vous parle de l'importance de bien vérifier les faits et de bien s'assurer que ce sur quoi on essaie de travailler c'est bien les données vraiment dont on dispose et qu'on n'a pas qu'on n'a pas omis des trucs ou qu'on n'a pas inventé des trucs ce qui est généralement assez peu pratique donc une petite conclusion rapidement à ce que j'avais à vous dire ici vous situez à peu près la différence entre libre et open source donc ces deux mouvements existent ce sont deux choses qui sont mises en avant libre et open source au niveau des des droits qu'on donne sur le logiciel je reviens sur la partie logiciel bien sûr c'est à peu près équivalent on va retrouver les quatre libertés fondamentales dites un peu différemment mais ça va être la même chose là où ça va être fondamentalement différent c'est au niveau du point de vue pour les gens de l'open source faire de l'open source c'est un moyen d'améliorer les logiciels pour les gens du libre faire du logiciel libre c'est un moyen de mettre des choses à disposition des gens c'est un but en soi et donc on a cette distinction assez importante de on a une méthode qui marche est-ce qu'on met de l'idéologie dessus ou pas donc est-ce qu'on veut que cette méthode juste elle marche mais si ça fait des trucs complètement fermés complètement ça derrière typiquement si vous avez un smartphone votre Android ou votre iOS il y a beaucoup de logiciels libres dedans mais l'esprit n'est pas libre et le truc a bien les couches qui vont bien pour vérifier ou est-ce qu'on donc est-ce qu'on veut bien est-ce qu'on accepte ce truc là on a une méthode efficace on s'en sert d'une manière le but c'est de produire du bon logiciel et ce qu'on en fait derrière on s'en fout ou bien est-ce qu'on essaie de mettre un peu d'éthique dessus et de dire on a une manière efficace de produire du logiciel c'est bien maintenant servons-nous-en aussi d'une manière qui va être intéressante pour libérer les gens et bien on peut se poser la même question vis-à-vis de la science ce dont je viens de vous parler c'est une démarche efficace pour obtenir des connaissances fiables est-ce qu'on va dire que c'est une démarche efficace pour produire des connaissances point et derrière les connaissances à quoi elles servent ou ce genre de choses on s'en fout ou est-ce qu'on va se dire on a une démarche éthique pardon on a une démarche fiable servons-nous-en mais servons-nous-en de manière éthique ça veut pas dire aller modifier la science pour pour qu'elle s'adapte à nos critères éthiques de la même manière que libre et open source techniquement c'est la même chose la méthode ne change pas ce qui change c'est la façon dont on s'en sert voilà j'espère que je vous ai pas trop perdu parce que je me suis un peu emmêlé dans ce que je voulais dire quand on parle de mauvaises décisions en science de mauvais mauvais résultats de la démarche scientifique en général quand on est assez catastrophique on pense à des trucs du genre la bombe atomique je voudrais resituer un peu les choses la bombe atomique c'est comme l'ordinateur ça a été inventé pendant la seconde guerre mondiale je voudrais resituer un peu le contexte ça a été inventé parce qu'il y avait une énorme pression un énorme enjeu d'énorme financement pour arriver à le faire parce qu'il y avait le fait qu'en face les nazis disaient qu'ils étaient sur le point d'y arriver et qu'il fallait surtout y arriver avant eux parce qu'on avait la trouille etc et ce genre de choses alors certes il y a des scientifiques qui ont bossé dessus et ils ont leurs responsabilités on est tout à fait d'accord mais ce qu'il faut voir c'est il y a eu surtout une énorme pression il y a eu surtout un pilotage de la science qui était très fort dans cette direction là et c'est arrivé à ce résultat et la question que je voudrais poser c'est si on mettait la même pression les mêmes moyens et si on se mettait des objectifs aussi forts pour arriver à des trucs un peu meilleurs pour l'humanité est-ce que ça pourrait pas donner des résultats aussi impressionnants mais dans l'autre sens voilà donc globalement le point sur lequel voilà le point que je vous propose c'est quelle société veut-on construire comment est-ce qu'on envisage la société de demain et partant de là avec nos outils les outils intéressants dont on dispose le logiciel libre la démarche scientifique et quelques autres trucs dans ce genre là est-ce qu'on pourrait pas essayer de les mobiliser d'une manière qui va être intéressante pour ce projet de société qu'on veut donc voilà je vous renvoie notamment au projet Contributopia et l'idée d'essayer d'inventer des futurs possibles qui vont pas forcément ressembler à ce qu'on connaît actuellement donc voilà j'ai terminé pour ce point maintenant si vous avez des questions ou des remarques je serai ravi de les prendre alors je vais essayer de résumer un peu pour l'enregistrement donc tu dis que ce que j'ai présenté ce serait plutôt une vision idéalisée très puriste je crois que tu as dit tu as dit le mot et que en pratique ça se passe pas forcément comme ça dans les labos il y a des problèmes alors je sais plus ce que tu pointais précisément mais des voilà des intérêts personnels ce genre de choses alors oui tout à fait il y a dans les labos des gens qui ont des intérêts qui sont pas forcément toujours qui coïncident pas forcément toujours avec les intérêts de leurs voisins d'ailleurs j'en ai donné un exemple avec un mauvais exemple avec l'étude de Wakefield il était il travaillait dans un labo il avait des conflits d'intérêts j'aime bien insister un peu sur cet exemple parce que en général quand on parle de conflits d'intérêts on pense souvent aux grands méchants c'est une démarche un peu complotiste on voit des conflits d'intérêts seulement dans la science qui reste mais il y en a aussi dans les gens qui remettent les choses en cause et qui disent des grosses bêtises comme ça et en fait il y en a partout et ça on peut pas en faire abstraction une personne seule ne peut pas être parfaite et il y aura forcément des intérêts il y aura forcément des biais dans sa façon de faire ne serait-ce parce qu'on est toutes et tous soumis à des biais de confirmation à ce genre de choses effectivement il n'y aura jamais ça là où la science essaie de prendre ça en compte parce que la démarche scientifique essaie de prendre ça de prendre cette problématique en compte parce qu'on veut obtenir des connaissances fiables et pour obtenir des connaissances fiables on sait qu'il y a des gros soucis à ce niveau là il faut essayer d'apporter des solutions un peu et une première solution c'est justement ce mécanisme de peer review dont on parlait ce mécanisme de réplication aussi c'est que une étude toute seule n'est pas forcément la vérité par contre s'il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas du tout avec nous qui ont d'autres intérêts des intérêts qui peuvent être très divergents des nôtres mais qui en travaillant sérieusement de leur côté arrivent au même résultat alors ça nous donne une confiance beaucoup plus forte en ce résultat et donc le principe global c'est que une étude ça ne suffit pas à prouver quelque chose ça va amener à prouver quelque chose à partir du moment où l'étude est répliquée où il y a d'autres travaux qui vont dans le même sens donc il y a beaucoup ce point effectivement tu as tout à fait raison de le souligner personne n'est parfait on a des intérêts qui vont aller dans un sens ou dans l'autre etc mais le pari qu'on fait quelque part c'est que si on bosse à beaucoup et avec des intérêts divergents ce qui va en émaner comme résultat ne dépendra plus de nos intérêts et le deuxième point c'est celui que je 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 précisais un peu avec l'exemple de la bouteille tout à l'heure la science produit des données le point important au niveau de la société c'est ces données une fois qu'on les a une fois qu'elles sont fiables qu'est-ce qu'on en fait et ça il est vital que ce ne soit pas les mêmes que les gens qui prennent les décisions ce soit le plus de monde possible et pas seulement les gens dans les labos et les gens dans les labos participent aux décisions parce que ce sont des citoyens aussi mais la science c'est produire des données ce qu'on en fait derrière c'est de la politique c'est pas le même enjeu c'est pas les mêmes gens qui travaillent dessus oui effectivement donc pour l'enregistrement il y a aussi un autre point commun entre la science et le logiciel libre c'est le problème du financement effectivement une grosse partie de l'activité de chercheurs et de chercheuses actuellement dans la façon dont ça fonctionne c'est de chercher des financements pour pouvoir mener les recherches qui nous intéressent et de la même manière on a plein de logiciels libres qui ont besoin d'être financés pour pouvoir être développés et qui sont voilà qui ont des soucis à ce niveau là tu fais parfaitement bien de le souligner j'ai pas grand chose à répondre j'aimerais avoir des solutions à apporter mais malheureusement j'en connais pas pas de solution idéale mais en tout cas merci beaucoup pour le point qui effectivement je trouve est très pertinent je répète pour l'enregistrement et encore une fois j'ai pas grand chose à rajouter à ça mais effectivement je n'ai pas du tout abordé l'angle de la question de la communauté et de comment on fait communauté autour de ce genre de choses et c'est quelque chose qui mériterait aussi beaucoup d'aller creuser voilà donc je répète encore une fois et encore une fois j'ai rien de plus à ajouter voilà il y a aussi cette question des choix politiques qui mènent qui guident la recherche scientifique il y a l'aspect important de une fois qu'on a les données qu'est-ce qu'on en fait il y a aussi l'aspect extrêmement important de quelles données on va chercher et ça c'est à prendre en compte aussi merci pour la précision alors donc la question de la valorisation de comment quand on produit du logiciel libre pour la science comment on fait pour en tirer un peu bénéfice derrière parce que si tu le publies une fois et puis tu passes à autre chose c'est pas forcément super chouette je sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont des idées moi je travaille plus en labo depuis un petit moment je sais que pendant ma thèse les logiciels sur lesquels j'ai travaillé quand j'ai fait des publications je les ai mis à disposition sous licence libre et que c'était déjà un point qui était bien pris au niveau du peer review le fait que je fais une publie sur un logiciel je diffuse le logiciel en libre avec c'est un bon point du point de vue de la peer review parce que ça amène de la reproductibilité après qu'est-ce qu'on peut en faire derrière d'autres moi personnellement je vais pas avoir beaucoup de réponses à ça malheureusement mais c'est je suis d'accord c'est une piste assez importante à creuser aussi il nous reste une minute apparemment donc est-ce qu'on a plus de questions bon bah on va pouvoir s'arrêter là alors je pense merci beaucoup à tout le monde applaudissements applaudissements